Et maintenant, je passe la parole au grand rabbin de France, Rahim Korsia. Mes chers amis, c'est assez émouvant de parler après sa sainteté Bartholomé Ier. Et je tiens à remercier Thierry de Montbréal, d'abord pour faire vivre le rêve du psaume 133, qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble. Et je tiens à remercier également les Émirats arabes unis pour faire vivre concrètement ce rêve de diversité et de fraternité. C'est quelque chose non seulement que vous prônez, mais que vous vivez. Il suffit de passer quelques jours ici chez vous et on se rend compte qu'il y a cette possibilité de vivre et de partager en étant toujours soi-même et en donnant une place à celui qui n'est pas le même que nous. C'est aussi une forme de courage de la part de Thierry de Montbréal de donner la parole à une autre autorité comme sa sainteté Bartholomé Ier ou à un rabbin. Ce qui peut sembler surprenant dans un tel cénacle au moment où certains auraient pu penser que les religions sont plutôt parfois des facteurs d'opposition, voire de guerre, en tout cas de fragmentation. Mais c'est exactement l'inverse. Et Thierry de Montbréal a parfaitement expliqué, lorsqu'il a présenté cette session d'ouverture officielle, c'est qu'il est important de voir l'aspiration, le rêve, la projection dans le futur. Les religions prônent toute la diversité qui seule peut produire l'unité. C'est en fait l'inverse exact de l'uniformité. L'uniformité est un leurre car jamais nous ne pouvons être le même que l'autre. Et donc pour parler d'unité, il faut forcément parler de différence. Or les religions représentent cette façon de se tourner vers la même personne, vers Dieu, chacune à sa façon, sans vouloir éliminer les autres. Aucune possibilité d'éliminer la foi des autres n'a jamais été envisagée. Il y a eu des guerres ponctuelles, tragiques, insupportables. Mais jamais il y a eu un programme religieux pour empêcher les autres d'exister. Mais il ne peut y avoir d'unité que s'il y a respect des différences, conjugaison des différences. Sinon, c'est exactement l'inverse, avec un mot pourtant assez proche, uniformité. Ainsi, on le voit, la diversité est essentielle. J'étais heureux d'entendre Thierry de Montbrial rappeler au début de son intervention que la diversité, c'est aussi intégrer des femmes dans les tables rondes, autant que faire se peut. Merci, cher Thierry de Montbrial, d'avoir rappelé que parfois il est difficile de faire vivre ses rêves, mais les rêves sont toujours un horizon. J'ai aimé, dans la première table ronde ce matin, le débat intéressant au sujet des jardins, tout ce qui est jardin à la française, jardin à l'anglaise. Et Bertrand Badré a même anticipé sur ce que je comptais aborder avec vous, le jardin d'Éden. Je vais le faire puisque je compte parler de deux jardins bibliques, le jardin d'Éden et le jardin du cantique des cantiques. Le jardin d'Éden, c'est un lieu où il y a un humain, un seul humain, afin que personne ne se croit venir d'une lignée plus digne que l'autre, tout au long de l'histoire. Si on se pense supérieur à quelqu'un, il suffit de se rappeler que nous avons un ancêtre commun pour nous rappeler que nous sommes frères et sœurs en humanité. C'est ce jardin qui nous rassemble tous. C'est le jardin de tous. Et d'ailleurs, le Talmud raconte une histoire merveilleuse qui explique que si on s'enferme dans sa logique, on détruit le rêve de tous. Le Talmud illustre avec une très belle histoire qui raconte qu'il y avait un homme dans un bateau et qu'il se met à faire un trou sous le siège de son bateau. Alors les camarades lui disent, mais enfin, comment peux-tu faire un trou dans le bateau ? On va tous couler. Et il leur répond, c'est mon siège, j'ai payé mon siège, je fais ce que je veux sous ma place. Mais on lui explique, si tu fais un trou sous ton siège, c'est tout le bateau qui va couler. Et au fond, détruire quelque chose, même chez soi, en se disant, je m'enferme dans les quatre coudées de mon monde, c'est détruire le rêve de tous. Le second jardin, dans la Bible, c'est celui du cantique des cantiques, avec une formule magnifique. « Je me suis occupé, dit le roi Salomon, de toutes les vignes, de chaque vigne de chacun de mes concitoyens. V'ekarmi chéli, je le dis en hébreu, v'ekarmi chéli l'onatarti, et ma propre vigne, je ne l'ai même pas plantée. » Une façon de dire, comme aujourd'hui, où on doit contribuer en travaillant sur nos propres fidèles, à ce que le judaïsme appelle dans une magnifique formule le tikkun olam, la réparation du monde. Réparer le monde, c'est travailler sur son jardin, mais aussi en travaillant sur notre propre jardin, sur notre religion, sur notre monde, sur notre pays, sur notre société. Travailler à inspirer peut-être les autres, accepter d'être inspiré par les travaux des autres, mais être les uns toujours avec les autres. Je m'amusais tout à l'heure, lorsque j'étais dans la salle, avec mon voisin, Pierre, à ce qu'on a vu à quel point c'était difficile, cher Thierry de Montbréal, d'avoir, pendant la pandémie, cette réunion si importante, en, comme on le dit maintenant, présentiel. Et donc nous sommes heureux de nous retrouver en présentiel. Et pourtant, bien que nous soyons en présentiel, Pierre, regarder l'écran au lieu de regarder l'intervenant. Et je me disais, c'est logique. On voit mieux l'intervenant là, sur les écrans. Mais quand on ne regarde que l'écran, on ne focalise que sur celui qui parle. Et on perd toutes les interactions entre tous les intervenants. Et parfois, on fait ça dans notre vie. Nous faisons tous cela. Nous nous focalisons sur ce que tel ou tel fait, en oubliant que nous en avons une part. On se focalise sur ce que nous faisons, en oubliant que les autres ont une action sur ce que nous sommes, et sur ce que nous faisons. Et nous perdons cette vision d'ensemble, qui est le propre de l'humanité. Comme le dit la Bible, « Ne faites pas des clans et des clans. Ne vous opposez pas les uns aux autres, car vous êtes tous frères en humanité. » Ce n'est pas de l'irénisme. Et Thierry de Montbréen a raison de rappeler, il ne s'agit pas d'être irénique, il s'agit d'être concret, mais d'avoir un idéal qui nous élève et qui nous fixe un horizon. Lorsque Michel Rocard décide de prendre à bras le corps le problème toujours prégnant de la Nouvelle-Calédonie, avec lui, dans sa délégation, il emmène des hauts dignitaires maçons et il emmène le président de la Fédération protestante de France, un religieux, qui, par sa connaissance des diverses églises protestantes de la Nouvelle-Calédonie, par sa capacité à les rassembler, ne serait-ce que ponctuellement, peut apporter quelque chose à la paix. Oui, dans notre histoire, en France, les religions peuvent être un facteur de rapprochement, car la foi permet de se retrouver dans ce qu'elle produit le mieux, la confiance. Confiance en quelque chose qui nous élève et confiance en l'autre. La foi permet parfois d'ouvrir des possibles. Ouvrir des possibles, c'est affirmer que, comme d'autres acteurs, nous avons une responsabilité sur ce qu'est le monde. d'abord, protéger la dignité de chacun et de chacune. C'est notre enjeu aussi avec ce qui se passe en Ukraine. Ne pas accepter les voies de fait, ne pas accepter la rupture du droit, ne pas accepter la rupture de l'évidence. Je veux partager avec vous ce qui est, de mon point de vue, une forme d'immense combat que j'ai pu mener, et en même temps, quelque chose de tellement dérisoire. nos militaires ont été amenés à récupérer des Ukrainiens qui fuyaient l'Ukraine et qui se sont retrouvés à Cracovie. Et donc, nos trans-alpes de l'armée de l'air française arrivent à Cracovie et on m'appelle pour une situation catastrophique. Nos militaires n'ont aucune consigne pour savoir comment prendre les petits animaux, les petits chats, les petits chiens des réfugiés ukrainiens qui ont tout perdu, qui ont tout abandonné et qui, dans leur fuite, ont protégé leur famille et cet animal qui, pour certains, était le seul niveau de lien qu'ils gardaient avec leur vie ancienne. Et la consul générale de Cracovie m'appelle pour me dire qu'on ne sait pas comment faire, les militaires n'ont pas de consigne et refusent d'embarquer les animaux. J'ai alerté immédiatement l'état-major de l'armée de l'air qui a considéré qu'évidemment, on pouvait et on devait prendre ces animaux. Et les militaires ont fait embarquer aussi les animaux. Mais c'est vous dire que parfois, dans des systèmes trop rigides, trop normés, il est important de s'élever et de juste voir ce qu'on veut produire. Qu'est-ce qu'on veut produire ? Toujours du lien. Et les religions retrouvent, à un moment ou à un autre, dans toute situation, cette vocation comprise dans leur nom en français, religion, réliguer et relier. Premier point, donc, protéger la dignité de chacun et de chacune. Ensuite, aider, accompagner, ce que nous avons fait, encore une fois, pour l'Ukraine, toutes les religions, en accueillant les réfugiés dans tous les pays. Et il y a des pays qu'on accueille beaucoup plus. La Pologne a fait un travail assez extraordinaire avec toutes ces églises et toutes les religions. Nous avons reçu au Congrès rabbinique français le rabbin de Varsovie qui nous a expliqué tout ce qu'il a mis en œuvre et on l'a aidé à cela pour accueillir ces flots de réfugiés qui passaient par la Pologne sans toujours s'installer en Pologne. Enfin, offrir à chacun et chacune une part de transcendance, d'espérance, ouvrir, encore une fois, des possibles. Thierry de Montbréal, dans sa superbe interrogation, en même temps, dans son message d'ouverture du programme de cette 15e édition, nous engage à œuvrer, comme il l'a rappelé il y a quelques instants, avec quasiment les mêmes mots, à œuvrer, je le cite, pour un monde raisonnablement ouvert à l'écart des deux extrêmes que sont d'une part le retour à une division en blocs radicalement séparés par l'idéologie et d'autre part, le monde plat à la Fukuyama. Et pour la religion, de mon point de vue, il en va exactement de même, à l'instar de ce qu'affirme Thucydide. La vertu a deux contraires, le vice et l'excès de vertu. Pour le monde religieux, la vertu, c'est le dialogue, l'échange, le respect. Le vice, c'est le refus du dialogue. et l'excès de vertu, ce serait une forme de syncrétisme, une façon de dire tout se vaut, un rejet de ce qu'est la diversité, un retour à une forme d'uniformisation, à ce syncrétisme qui, en fait, est une autre forme de relativisme. Si tout est la même chose, alors rien n'est important. Or, c'est faux. Les aspirations des uns et des unes, la foi des uns et des unes, l'espérance des uns et des unes est essentielle. Elles construisent nos sociétés. Le souffle de chaque pensée est vital pour l'équilibre du monde. Et si un seul de ces souffles manque, le monde entier est déséquilibré. Le mot « France » en hébreu se dit « tsarfat ». Et tsarfat, c'est un creuset dans lequel les orfèvres mettent des métaux différents pour produire un alliage unique. S'il manque un seul de ces métaux, l'alliage n'est plus le même. Dans le monde, les religions, les diverses sociétés, les apports philosophiques, spirituels sont essentiels et vitaux tous. Car sans un seul d'entre eux, le monde ne serait plus le même. Il y aurait ce déséquilibre dans le monde. Et nous devons donc produire une forme d'enrichissement mutuel, un enseignement les uns et les autres, sans volonté de convertir, avec simplement la volonté d'avancer et de produire de l'intelligence collective. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes le 9 décembre. C'est une date importante en France. C'est l'anniversaire du vote de la séparation de l'État et des Églises. Souvent, on dit la séparation de l'Église et de l'État. C'est faux. C'est les Églises et l'État. Séparation. Et nous sommes au 117e anniversaire de cette loi. Mais la séparation n'est pas la négation. C'est ce que nous apprenons à faire avec nos enfants. On apprend à faire grandir nos enfants pour leur apprendre à se séparer. Sauf les mères juives, c'est Farad. Mais en dehors de cela, ça fonctionne. Et quand nos enfants apprennent enfin à se séparer de nous, est-ce que pour autant, ils nient le lien avec leurs parents ? Est-ce que pour autant, nous nions le lien avec nos enfants ? Pas du tout. Nous le transcendons, nous le transformons. C'est en cela que les religions doivent apprendre à agir dans le monde avec d'autres acteurs, avec celles et ceux qui réfléchissent, qui produisent cette intelligence collective dont je parlais. Non pas en opposition, et sa sainteté Bartholomé Ier avait raison de le dire dans son intervention, non pas en opposition à la raison, à la science, mais en échange avec la religion, avec la foi, avec la science, avec la raison. Et c'est peut-être cette idée qu'on retrouve dans un passage de la Bible qui est étonnant, qui est celui de la tour de Babel. Dans le chapitre 11 de la Genèse, le premier livre de la Bible, débute l'histoire de la tour de Babel. Il y eut sur la terre une seule langue, une seule parole. L'histoire de la tour de Babel, ce n'est pas le mélange des langues, ça n'arrivera que plus tard. C'est au début une façon, on dirait aujourd'hui, de manier la pensée unique, imposée par des puissances qui sont puissantes que parce qu'elles imposent leur tempo, leur mot, et c'est, je crois, l'origine de la fondation du World Policy Conference, une façon différente de penser le monde sans se laisser rien imposer par quiconque, par la langue universelle que d'aucuns voudraient imposer. Mais comment ça se passe ? Alors, le monde parle la même langue, les mêmes mots, ils produisent donc de l'uniformité et non pas de l'unité. Dieu va les mélanger, les séparer, les éloigner, mélanger leur langue pour qu'ils apprennent à produire de l'unité, c'est-à-dire dominer les différences et à trouver les moyens de produire quelque chose ensemble. Et je trouve que changer la façon de penser du monde, c'est forcément changer quelque chose aussi dans notre monde. En tant que Français, j'aime la révolution. On aime tous la révolution. Mais l'expérience du monde m'a appris que parfois, l'évolution est plus efficace que la révolution. La transformation lente, l'adaptation aux nouvelles situations, une certaine plasticité par rapport aux exigences, aux besoins, aux attentes du monde. Ce que les religions font à merveille, c'est qu'elles sont aidées par des femmes et des hommes comme vous qui pensaient aussi les religions dans le monde, dans l'équilibre du monde, dans l'économie générale du monde. Et nous partageons aussi cet avenir. Alors, je voudrais, mes chers amis, en conclusion, avoir une pensée pour le peuple ukrainien, me dire qu'il ne faut pas trop tarder parce qu'avec Jules Supervielle, qui, dans un poème bouleversant, dans le forçat, dit la chose suivante. Dans la forêt sans heures, on abat un grand arbre. Un vide vertical tremble en forme de fût près du tronc étendu. Cherchez, cherchez au oiseau la place de Vony dans ce haut souvenir tant qu'il murmure encore. N'attendons pas trop que le cri d'urgence, le cri d'appel des Ukrainiens ne se fasse plus entendre. Merci, cher Rahim. Alors, je suis d'accord entièrement avec toi. Je le tutoie en privé. Là, je vais le tutoyer en public. sauf sur un point. C'est que, contrairement à toi, je n'ai jamais aimé la révolution. J'ai toujours préféré l'évolution. Et en physique élémentaire, il y a des personnes ici qui ont étudié un peu la physique. Il y a ce qu'on appelle le point critique. On peut parfaitement passer d'un état de la matière à un autre sans nécessairement provoquer une rupture. Eh bien, c'est cela, je crois, que nous cherchons à faire pour la World Policy Conference avec l'image magnifique que j'ai donnée aussi de la tour de Babel, la diversité, l'unité dans la diversité. Je voudrais encore une fois remercier madame Rima Lachimi de son intervention, de ce qu'elle représente, de ce que vous représentez, madame, je voudrais remercier de tout cœur sa béatitude, sa sainteté, le patriarche. Je vous avais demandé, encore une fois, de parler un peu politique et vous l'avez fait. Et vous l'avez fait, si vous me permettez, courageusement. Et je vous en remercie. Et je remercie Rahim Korsia de me donner raison dans ce sens que je crois qu'il faut que dans une conférence comme la World Policy Conference, nous introduisions aussi la dimension spirituelle et que nous rappelions à l'occasion que les religions, comme je le disais tout à l'heure en un mot, c'est important, ça importe. et il faut montrer que contrairement à ce que trop de gens croient aujourd'hui, où l'on a tendance à voir les religions comme des diviseurs, eh bien non, il faut retourner aux sources et en effet à l'étymologie, les religions doivent relier et non pas diviser. Et la présence de trois religions, des trois grands monothéismes, ici, aujourd'hui, c'est un formidable symbole. Merci à tous.